bonne année voilà ça c'est fait et maintenant on passe aux choses sérieuses avec un tour de france que dis-je un tour du monde des problématiques agricoles les problématiques auxquelles font face les agriculteurs sont souvent dépendantes de leur territoire merci captain obvious mais ce qu'on sait aussi c'est que jean paul il adore voyager ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent très bien et il nous rapporte toujours un petit bilan des problématiques auxquelles le pays ou la région qu'ils visitent font face et c'est pourquoi ce dernier best-of hivernal est dédié à toutes ces situations compliquées avec lesquelles les agriculteurs doivent dire de la corse à l'île maurice en passant par le sud de la france on vous fait un petit panorama premier arrêt la corse au coeur d'un vignoble exceptionnel c'est ici que camille anaïs choix produit des vins rouges blancs et rosés secs à partir de cépages locaux et non sans complications camille anaïs bonjour bonjour comment ça se passe ces vendanges cette année écoutez ma foi ça se passe plutôt bien on est pour nous sur des retours de dates de vendanges qui sont plutôt agréables parce que vendanger en septembre avec la fraîcheur matinale il n'y a rien de mieux alors je me pose une question quand on est vigneronne ici en corse est-ce que côté à pro c'est simple c'est compliqué il ya toujours un côté plus complexe du fait de l'île on est premièrement tributaire des bateaux et des crèves parce que ça existe et on est aussi tributaire des transporteurs on a un peu les appros que l'on peut avoir avec les délais que l'on peut avoir en fait c'est assez rock'n'roll comme gestion et puis tu sais chaque fois qu'on va voir un vigneron il nous dit on nous impose aujourd'hui les bouteilles et le prix des bouteilles c'est pareil ici tout à fait déjà le prix des bouteilles nous est imposé ça c'est sûr le prix du transport on l'a de manière définitive que quand on a reçu la bouteille au domaine et qu'on a reçu la facturation et les types de bouteilles eh ben il faut pas être très regardant sur la couleur le blanc le transparent le vert le feuille morte le cannelle enfin on prend ce qu'il ya ce qui est quand même fou parce que la bouteille se fait partie du produit aussi avec la bouteille en termes de marketing selon la couleur et la forme de la bouteille le consommateur va aller vers cette bouteille ou vers une autre et le fait d'être dans une ligne comme ça ça veut dire que vous faites aligner plus facilement tout coûte plus cher on a forcément un coût supérieur du fait du transport on a entre 1 euro et 2 euros par bouteille par bouteille de porc quand on les revend sur le continent c'est à dire que nos tarifs d'éparcaves sont pas forcément excessifs mais quand on rajoute entre 1 et 2 euros par bouteille de porc ça devient excessif c'est sûr et le changement climatique me direz vous eh bien camille anaïs le prend avec beaucoup de recul voire de philosophie moi je suis pas dans l'extrême c'est pas quelque chose qui m'angoissent parce que on le voit il ya des cycles de réchauffement et de refroidissement plutôt court plutôt long je pense qu'on fait partie d'un cycle certes mais il faut pas être alarmiste on peut au mieux à s'adapter à ce réchauffement là et c'est pour ça notamment que nous on est rentré en biodynamie depuis 2016 et on est on est certifié depuis 2019 parce que c'est pour moi un moyen qui est essentiel actuellement pour que les vignes se sentent au mieux dans leur environnement et qu'elle puisse s'adapter à ce réchauffement qui me semble ne sera pas non plus éternel et elles peuvent comme ça nous donner de jolis raisins chaque année justement tu sais que des fois il ya des personnes sont pas convaincues par la biodynamie tu peux dire toi aujourd'hui que tu constates que face au réchauffement climatique c'est une solution personnellement je suis ingénieur à la base donc je suis très pragmatique j'ai pris la biodynamie même si j'y croyais j'ai pris la biodynamie avec des pincettes et même mon père qui est un cartésien de base a osé me dire un jour mais camien haïs en fait ça leur fait du bien à tes vignes merci beaucoup merci à vous maintenant go sur une autre île maurice où ce sont d'autres problématiques qui se posent la preuve au domaine de la bourdonnée où l'on produit de la canne à sucre mais pas que salut michael salut ça va très bien merci merci de nous accueillir ici sur ton exploitation est ce que le domaine de la bourdonnée et tu es un domaine qui a été fondé en 1774 donc principalement canard sucre et après on s'est diversifié dans les fruits les légumes aussi dans la distillerie pour faire du rhum et après bien sûr dans l'immobilier et le commercial voilà un petit peu en gros ce qu'il faut comprendre c'est que effectivement le marché du sucre c'est pas très bon c'est pas ça qui permet de rémunérer et notamment avec des charges de fertilisants qui augmentent et tu décides pas du prix donc tu as cherchais à valoriser au mieux les produits notamment en proposant du rhum avec une meilleure valeur ajoutée 100% c'est très difficile de cultiver la canne à maurice le climat le manque d'eau le prix du sucre qui n'est pas fixé ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas fait un branding il y a quelques années avec le gouvernement pour pouvoir mettre le prix du sucre mauricien en haut de la page dans le monde donc on se diversifie commercial immobilier rhum légère avec avec le domaine le château pour les touristes voilà un peu comment on essaye d'évoluer ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le prix des terres coûte cher alors vous mesurez un arpent en gros il faut trois arpents pour faire un hectare quel est le prix d'un hectare de terre ici disons un arpent à maurice on est dans les 100 000 euros ça c'est en agricole ça peut monter à 300 400 mille euros l'arpent et en résidentiel on peut toucher le million 1 le prix est phara monique michael quand je regarde la verdure elle est très développée ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cyclone depuis peut-être dix ans c'est une bonne ou mauvaise chose alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de cyclone depuis dix ans on est une petite île tropicale dans l'océan indien les arbres sont immenses effectivement si demain on a un cyclone moi personnellement je suis très tracassé que tous les arbres vont tomber les colonnes électriques vont prendre un coup donc oui on a pas eu de cyclone depuis dix ans et mais cette année-ci avec le réchauffement climatique il semblerait que l'année prochaine on va en avoir dix qui vont tourner autour nous on sait pas ce qui va se passer on a on n'a pas de boule de cristal malheureusement ce qui manque surtout c'est quand même l'eau ici alors ouais il manque de l'eau il ya de l'eau sous terre mais c'est sous quota avec le gouvernement on est là lâché au compte gouttes donc on ne peut pas avoir la quantité d'eau qu'on a besoin pour irriguer nos cannes donc ça c'est un petit souci effectivement michael merci beaucoup merci beaucoup à bientôt la filière tomates de transformation est prometteuse pourtant elle n'est pas très développée en france c'est à dire que c'est une culture quand même un peu technique et on va voir pourquoi salut robert bonjour alors il ya un véritable enjeu aujourd'hui à relocaliser la production de tomates de conserve en france mais ça peut être facile on pense à l'eau tout d'abord c'est peut-être un facteur limitant ah oui le problème de l'eau est important effectivement on a des cultures qui sont irriguées par le goutte à goutte donc c'est pour ça depuis quelques années on fait attention à ça à limiter nos intrants par le goutte à goutte et on a même des sondes qui nous permettent de gérer cela bon on n'utilise que de l'eau de surface l'eau renouvelable on va pas du tout dans les nœuds phréatiques et on fait attention donc apporter de l'eau au bon moment à bon escient et puis robert quand je regarde je me rends compte que quand même c'est des cultures qui sont ainsi dense ça va attraper plein de maladies oui donc des maladies notamment dans le sud-est avec du milieu mais aussi ici dans le sud-est et puis des ravageurs comme les noctuels ou les acariens donc on doit lutter contre ces bio agresseurs avec les moyens du bord pour l'instant ce sont des produits de synthèse le futur c'est des biocontrôles mais on n'en est pas encore là il faut qu'on puisse travailler au niveau européen comme tous les autres pays et là on il s'avère que c'est pas exactement ce qui se passe donc pour l'instant travaillons tous ensemble de la même manière et évoluons vers le futur et du biocontrôle quand je regarde un peu les images me rends compte que c'est très technique comme il faut avoir une production qui est concentrée c'est ça le cycle de culture c'est 110 120 jours donc il faut savoir dans ce laps de temps gérer la situation des intrants donc à la fois l'eau la fertilisation et les intrants phytosanitaires de lutte contre les ravageurs mais vraiment nos producteurs ont des moyens spécifiques donc ils vont récolter ça mécaniquement donc un outil spécifique une plantation spécifique c'est vraiment en termes de coût c'est assez intransigeant et important il faut qu'on gère cela toute dernière question sur le plan économique est ce qu'un producteur aujourd'hui peut s'en sortir donc avec cet aspect spécifique de la filière c'est un coût important et d'un point de vue économique bon il s'avère qu'on a une loi qui est sortie il y a peu donc Egalim qui existe depuis longtemps mais Egalim 2 qui est arrivé et en termes de contractualisation la Sonito oeuvre pour qu'il y ait des accords interprofessionnels et des contrats qui soient faits entre les producteurs et les industriels depuis des années depuis 65 ans par contre la discussion du prix se fait entre eux et la loi Egalim 2 nous a permis d'établir une méthode de calcul sur les indicateurs n'hésitant pas en l'occurrence spécifique à la tomate et ils ont pu établir un prix qui puisse correspondre à la fois aux producteurs et aux industriels pour gérer cette situation merci beaucoup de rien alors je voudrais pas foutre le moral à zéro mais c'est vrai que où qu'on se trouve dans le monde on est forcément un petit peu impacté par le changement climatique alors il convient de redoubler de prudence dans des circonstances où le climat se réchauffe et on en a parlé avec un sapeur pompier au salon agri max alors c'est vrai que peut-être dans votre région il pleut mais c'est quand même le moment de parler des incendies je suis en compagnie du capitaine corentin pavoine bonjour bonjour capitaine on le sait avec le réchauffement climatique on va certainement avoir de plus en plus de feu de récolte notamment est ce que vous pouvez nous dire si déjà vous sentez cette tendance alors oui effectivement c'est une crainte de notre côté alors en asséchant la végétation donc le réchauffement climatique en fait entraîne une augmentation du danger météorologique feu de forêt c'est à dire que très simplement les températures deviennent de plus en plus élevées ça va entraîner l'évapotranspiration des plantes dont elles vont perdre de l'eau et forcément elles seront plus sensibles au risque de feu de forêt et même en moselle vous êtes confronté à cela effectivement même en moselle on a eu une augmentation non négligeable des départs de feu feu de récolte et feu de forêt donc c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant chez nous à savoir qu'on travaille effectivement largement de mai à septembre sur tout ce qui est prévision avec l'analyse des données météorologiques sur l'éclosion et la propagation d'un feu de forêt donc quotidiennement sur cette plaque de cinq mois on étudie de près ces indicateurs météo alors si on fait un focus sur les feux de récolte là il ya cette fameuse règle des 3 30 est ce que vous expliquez oui alors effectivement la règle des 30 30 c'est lorsque trois conditions météorologiques sont réunies elles vont favoriser un départ et une propagation d'un incendie alors c'est d'abord un taux d'humidité dans l'air qui va être inférieur à 30% une température supérieure à 30 degrés et une vitesse du vent avec une propagation supérieure à 30 km heure donc c'est pour ça qu'en prenant tous ces indicateurs on va adapter notre dispositif au jour le jour et si vous êtes là c'est justement parce que vous souhaitez sensibiliser encore plus les agriculteurs tout à fait donc ils le sont de plus en plus au fil au fil des mois et des années mais effectivement on enfonce le clou aujourd'hui au sein de l'agriculture notamment sur les bonnes pratiques qu'ils ont commencé à intégrer notamment avec l'entretien des machines la présence sur site d'une des chômes d'un des chômeurs et puis d'une d'une tonne d'eau savoir bien donner l'alerte et effectivement leurs premières actions dans les premières minutes elles sont importantes donc effectivement on va les sensibiliser tout au long du salon agri max en partenariat avec la chambre de la moselle à cela merci beaucoup merci à vous et bien je crois qu'on a fait le tour des sujets qui nous ont particulièrement intéressé cette année et ça tombe bien puisque dès la semaine prochaine on reprend avec un nouvel épisode de power boost tout nouveau tout frais qui sort du four alors à la semaine prochaine et d'ici là restez raisonnable je sais pas pourquoi j'ai dit ça vous 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 Sous-titrage ST' 501